C'est la première femme à devenir présidente de la République à Maurice. Amina Goulib-Fakim a été désignée ce lundi 1er juin au cours d'une réunion spéciale du Conseil des ministres. Elle succède ainsi à Keïla Shpouryag qui a démissionné vendredi dernier après une cohabitation difficile avec la majorité en place. Il faut dire que dans le système mauricien, le chef de l'État a peu de pouvoir face à un régime primo-ministériel qui domine. Le président, ici comme ailleurs, a une autorité morale. Donc elle est censée se placer au-dessus de la médié politique, avoir une vision très globale de notre société. Ce qui la pratique jusqu'ici de ce qu'ont été les présidents. Les présidents se sont beaucoup intéressés aux questions sociales. Maintenant, du point de vue constitutionnel, bien évidemment, le président de la République a quelques pouvoirs de nomination. Quelques pouvoirs de nomination par rapport à certains postes spécifiques que le président, que la présidente, exercera en fait en collaboration dans la majorité d'État avec le Premier ministre. Amina Goulib-Fakim est à 56 ans une scientifique et biologiste de renommée internationale. Directrice générale du Centre de recherche phytothérapie de Maurice qu'elle a créée en 2011. Elle a également été doyenne de la Faculté des sciences de Lille. Sans compter les nombreuses distinctions reçues au cours de sa carrière, dont le prestigieux prix UNESCO pour les femmes et la science en 2007. Un parcours qui suscite l'enthousiasme de la population mauricienne. C'est peut-être pour la première fois que les Mauriciens ont cette impression que c'est quelqu'un d'extrêmement méritant. Et d'un politique qui accède à ce poste. Amina Goulib-Fakim est une espèce d'icône nationale. Je n'exagère pas trop en disant cela, dans la mesure où elle a eu un parcours personnel, académique, exemplaire. Donc je pense que l'enthousiasme soulevé depuis qu'on a annoncé le nom d'Amina Goulib-Fakim comme président de la République, c'est un enthousiasme basé sur le fait que les Mauriciens la jugent compétente. Ce qui rajoute encore à sa qualité, c'est le fait qu'elle soit à ta politique. Amina Goulib-Fakim prêtera serment ce vendredi 5 juin. Elle sera la sixième personne à occuper la fonction présidentielle depuis 1992 et l'instauration d'une république à Maurice.